Je m'appelle Mathieu Lorette, j'ai 53 ans, je suis né ici dans le Val-de-Marne en 1970. J'ai fait des études d'art dans deux écoles, Grenoble et précédemment Rennes. Ma première apparition est une participation dans l'émission Tourner ma neige en 1993, où lorsque la présentatrice m'a demandé qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, j'ai répondu artiste. Donc on est le 16 mars 1993 lorsque l'émission est diffusée, mais elle a été précédemment enregistrée quelques semaines plus tôt, ce qui m'a permis d'envoyer des cartons d'invitation à un certain nombre de personnes du monde de l'art pour pouvoir regarder l'émission en direct devant la télé, chez eux, comme un vernissage. La télévision était sans doute une des choses les plus décriées qui existent dans le monde de la culture à l'époque, et paradoxalement il n'y avait aucune représentation d'artistes à la télé. Et voilà, moi c'était une évidence, pour moi je voulais aller voir comment ça se passait de l'intérieur, mais c'est une sorte de hacking, quelque chose comme ça, je voulais utiliser aussi leurs moyens. C'est à la fois un lieu de diffusion, un lieu de production, et il y avait déjà un public, puisqu'il y avait déjà 5 à 6 millions de personnes chaque jour qui pouvaient regarder cette émission. Alors l'exposition s'appelle Mathieu Lorette, une rétrospective dérivée, ouvrez la parenthèse, 1993-2023, fermez la parenthèse. Le commissaire d'exposition est Cédric Fouque. L'invitation qui m'a été faite à l'origine par le McVal était une exposition à caractère rétrospectif, et j'ai décidé de jouer avec tous les codes de la rétrospective. Parce que déjà il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre de la rétrospective, dans beaucoup des projets que j'ai menés, et se présentent parfois dans les expositions comme déjà une sorte de micro-rétrospective d'un projet, d'une série d'actions, d'apparitions télévisées, etc. Mais aussi parce qu'en fait, la rétrospective est une forme en soi, un code du monde de l'art. Il se trouve qu'ici au McVal, j'avais déjà exposé 4 fois précédemment, dans cette salle où nous sommes là, et donc un des parties premières a été de réinstaller à l'endroit identique où ces pièces étaient, les mêmes pièces aux mêmes endroits. C'est-à-dire qu'en fait, en 2012 par exemple, j'avais montré 101 cadres avec des papiers en tête d'hôtels sur lesquels j'écris des phrases qui sont « Je suis un artiste, I am an artiste, ich bin ein Kunstler, ich bin ein Kunstler, ich bin ein Artista, etc. » C'est dans la langue du pays lorsque je la connais. Et il y en avait 101 sur le mur du fond. Cependant, depuis, des murs ont été construits, si bien que ça obstruait des parties, mais on a réouvert une partie d'un mur pour qu'on puisse aller juste derrière le mur, et continuer à accrocher les œuvres qui continuent derrière. J'ai décidé de proposer à Cédric de s'imposer des règles supplémentaires pour avoir plus de liberté. L'une d'elles a été de conserver l'intégralité des murs de l'exposition précédente, non seulement de les conserver, mais de ne pas les repeindre, de ne pas reboucher les trous lorsque toutes les œuvres qui ont été enlevées étaient présentes. C'était bien sûr pour différentes raisons. La première, économique. La seconde, ça m'intéresse comme beaucoup de choses que je produis habituellement, de travailler dans des contextes existants. Donc le contexte existant, c'est quoi ? C'est la salle telle qu'on la prend quand on rentre dedans après avoir démonté l'expo précédente. Donc l'expo arrive sur une autre histoire. Donc plus qu'une rétrospective d'œuvres, c'est aussi avant tout une rétrospective d'exposition, qui s'imbriquent les unes dans les autres, avec des clashes, avec des superpositions, avec des strates qui s'empilent, et l'expo elle-même n'a pas de circulation. Donc l'expo s'appelle une rétrospective dérivée. Le mot dérive, pour nous, renvoie à plein de questions. D'abord le fait qu'on n'impose aucun parcours spécifique aux spectateurs, mais aussi renvoie directement à la dérive sur le situationniste, à Guy Debord, mais également à la notion de produits dérivés. Et c'est aussi le titre d'une œuvre que j'ai faite en 2015, en collaboration avec un duo de graphistes, où Sacha et François, les deux graphistes de syndicats, m'avaient proposé de collaborer avec eux sur un projet spécifique qui consistait à leur fournir l'ensemble des images de mes œuvres qu'on pourrait habituellement reproduire dans un catalogue. Mais au lieu de les reproduire dans un catalogue, ils les avaient fait imprimer sur des objets qu'on peut commander sur Internet, de manière customisée. Et là, vraiment, ça va du mug au rideau de douche, en passant par le tablier, le ballon gonflable, des dragées, etc. Tout avec des reproductions d'œuvres. Il y a plein de points d'ancrage, de répétition, de reprise, de mise en abîme, qui, pour Cédric et moi, étaient très importantes de mettre en place au sein de l'exposition. Donc en fait, pour moi, c'est plutôt tout ça qui m'intéresse. Comment on met des choses ensemble ? Comment on les regarde ? Et comment chacun va faire son propre parcours, ses propres choix, ses propres rapprochements ? Et comment cette rétrospective dérivée va être probablement dérivée chez chacun et chacune à sa manière ? Et à chaque visite, si on revient plusieurs fois ? Parce que je pense qu'il faut la voir plusieurs fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo !